Le rond-point escadrille de Niamé et Noir de Monde, une marée humaine venue de tous les quartiers de la capitale, reprend à l'appel de la société civile. Il y a là des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes nuits par la même volonté, marqués de leur présence à ce mouvement historique qui vise à chasser les forces armées françaises du Niger. Et cela contre la volonté de l'Elysée. C'est le Niger dans son intégralité qui est mobilisé aujourd'hui pour dire à la France de partir. On est une patrie et on a notre indépendance. Aujourd'hui la France n'a pas à s'ingérer dans notre système interne. La France a sa politique personnelle. Nous, le Niger, nous avons notre politique interne. Donc je crois que la situation du Niger interne incombe les Nigériens et c'est les Nigériens qui doivent prendre leur destin cette fois-ci en main. Nous avons voulu nous aussi marquer notre présence dans cet événement historique. Aujourd'hui nous sommes dans un moment où tout le monde doit parler, agir, se lever dans le même sens. Nous n'avons pas deux Nigéens, nous n'en avons qu'un seul. Lorsque les individus sont attaqués, c'est l'État qui protège les individus. Mais lorsque l'État est en difficulté, c'est aux individus de protéger l'État. Nous sommes là pour montrer que toute la population du Niger s'est levée pour une seule et même cause. Et c'est exceptionnel. Vous avez vu non seulement une mobilisation humaine, responsable, mais vous avez vu aussi de l'engouement pour la patrie. Donc ça va continuer. Et dans le cadre de la collaboration, vous avez beaucoup d'autres structures qui rejoignent le Niger Unis. Et ensemble, on va unir le Niger tout simplement. Le Niger est donc aujourd'hui totalement décomplexé. Et ces populations libérées de la bavette politicienne qui les a longtemps misé. Jamais de mémoire d'hommes, autant de Nigériens ne se sont librement réunis pour une même cause. Jamais de mémoire d'hommes, les autorités du Niger n'ont été accompagnées dans leur volonté et leur élan par une telle manifestation de soutien. Cet événement qui accorde toute légitimité au général Abzaman Tiani et au CNSP marque également une révolution. Celle du Niger qui se libère du juge néocolonial est celle des Nigériens unis et qui regardent désormais dans la même direction. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée de revendication pour nous. Puisqu'il y a une prise de conscience totale au niveau du Niger, les gens sont unis plus que jamais pour goûter la France de nos sols. Car ils n'ont jamais été ici pour bénéficier le Niger. Ils sont là à leur propre compte. Ils utilisent tous les mécanismes, que ce soit politiques, que ce soit monétaires ou internationales, pour faire pression, pour nous garder dans la précarité. Et aujourd'hui, je pense que c'est un grand pas vers la liberté totale. Nos grands-parents ont lutté contre l'avancée, contre la colonisation. Je pense que c'est notre génération maintenant de tout faire pour accéder à l'indépendance totale, à nos libertés. Et là où c'est juste le début comme ça, c'est le commencement, on va lutter jusqu'à ce que le Niger soit libre. Ce sit-in, je vous rappelle que ça sera incessant jusqu'à ce que ces bases françaises partent. C'est donc parti pour un sit-in permanent, un état de siège jour et nuit jusqu'à satisfaction.